alors les amis on va pas tarder comme vous avez vu aujourd'hui sur la toile on a annoncé l'arrestation de monsieur Thibou Kamara monsieur Thibou Kamara qui est un ex ministre d'Alpha Conde le ministre plénipotentiaire d'Alpha Conde je pense bien que attendez si mes informations sont juste juste je vais vérifier quelque chose rapidement monsieur Thibou Kamara effectivement on parlait de l'arrestation de monsieur Thibou Kamara ok l'ex ministre d'Alpha Conde l'ex ministre d'Etat d'accord ministre d'Etat ministre de l'Industrie et d'EPM aussi ministre conseiller spécial du chef de l'Etat porte parole du gouvernement tout ça c'était des postes de monsieur Thibou Kamara auprès de monsieur Alpha Conde c'est qu'il vient nous dire que monsieur Thibou Kamara n'était pas n'importe qui auprès d'Alpha Conde monsieur Thibou Kamara pour ne pas dire le number one d'un ministre d'Alpha Conde il était parmi les number one et vous savez vous connaissez un peu l'esprit de caméléon de monsieur Thibou Kamara l'esprit de change couleur de monsieur Thibou Kamara l'esprit de traîtrice de monsieur Thibou Kamara vous le savez très bien que moi monsieur Thibou Kamara qui a connu le régime de l'Ansanaconté qui a été le dernier porte-parole du régime de l'Ansanaconté qui a aussi connu le régime de Dadis Kamara le dernier porte-parole notamment de Sekou Bakonaté aussi dernier porte-parole d'Alpha Conde monsieur Thibou Kamara d'Alpha Conde il a été le dernier porte-parole du gouvernement d'Alpha Conde alors monsieur Thibou Kamara c'est pas un petit mamadou du gouvernement, il n'était pas un petit mamadou du gouvernement d'Alpha Conde Thibou Kamara c'est un caméléon, on se souvient bien au moment que monsieur Thibou Kamara lui-même fracassait monsieur Alpha Conde qui disait qu'Alpha Conde ne connaît absolument rien de la gestion administrative monsieur Alpha Conde profane en matière de gestion étatique que si monsieur Alpha Conde réussissait, ce se fera naturellement par hasard, par tâtonnement que voilà, si l'échec se faisait aussi sentir que lui Thibou Kamara ne serait pas surpris parce qu'Alpha Conde ne connaît absolument rien de la gouvernance d'un État Thibou Kamara fait beaucoup de sorties contre Alpha Conde et la plupart des Guinéens ont été surpris de voir ce même Thibou Kamara travailler avec Alpha Conde mais nous les hommes avertis, nous qui connaissons la mentalité de ce monsieur nous qui connaissons le jeu politique de ce monsieur, nous n'avons pas été surpris et ceux qui connaissent bien c'est Thibou Kamara, Thibou Kamara est l'un des amis, l'un des anciens amis préférés de Seydou Dallengello Thibou Kamara a collaboré avec Seydou Dallengello pendant des années voilà, je pense d'ailleurs qu'ils ont appartenu à même le gouvernement au temps de Lansana Conte ils ont fait beaucoup de choses ensemble, donc Thibou Kamara était sincèrement, sincèrement un ami de Seydou mais vu que Seydou, lui, il a préféré l'opposition, il a préféré la dignité il a préféré la démocratie qu'à la soupe parce que, vous savez bien, au temps d'Alpha Conde, on appelait le gouvernement la soupe donc les Thibou, ils ont préféré la soupe et il a trahi Seydou Dallengello il a bien trahi Seydou Dallengello et je pense que personne ne me dira le contraire Seydou non plus n'est plus prêt à renouer les contacts avec Thibou parce que, sachant très bien l'esprit maléfique de cet homme on ne peut plus le faire confiance alors, pour revenir au sujet du jour Monsieur Thibou Kamara a bien été arrêté il a été arrêté conduit au QG des forces spéciales à Conakry alors, je vais naturellement démentir quelques propos qui se sont traînés derrière Thibou on disait que, voilà, Thibou, on a fait une descente chez lui des personnes en Cangulé ont fait une descente chez lui la nuit qu'ils ont saccagé sa maison ils ont brutalisé des gens tout ça, c'est faux tout ça, c'est faux des informations fausses ceux qui vous ont dit qu'on a brutalisé des gens chez Thibou qu'on a baïonné des gens chez Thibou qu'on a saccagé les trucs non, ça, c'est faux ce qui est vrai, Monsieur Thibou a été arrêté Thibou a été arrêté et conduit dans les locaux d'Houmès des forces spéciales mais, pour revenir à ce sujet vous devez savoir que Monsieur Thibou est l'un des ministres l'un des collaborateurs les plus proches des dossiers les plus sensibles de la République de Guinée des dossiers les plus sensibles de la gestion d'Alpha Condé alors, vous savez qu'après le coup de paix le coup d'ordre qui s'est effectué le 5 septembre avant que les forces de l'ordre avant que le colonel et ses hommes fassent la déclaration fassent la convocation pour appeler l'ancien gouvernement d'Alpha Condé au palais du peuple à une rencontre Monsieur Thibou avait tenté de fuir il avait tenté de fuir c'est ce qu'on appelle tentative de fuite il avait tenté de fuir avec 600 000 héros 600 000 héros c'est ce qu'on a dit officiellement selon des sources sûres mais je pense que ça va au-delà de cela et la question qui se pose Thibou allait où ? il allait où ? tentative de fuite, il allait où ? alors, tout ce problème Thibou devrait savoir qu'il était déjà dans l'œil du cyclone d'accord ? il était déjà il était déjà ciblé par le colonel et ses hommes mais il faut être moi je dis il faut être un hibou un hibou pour penser tromper les gens qui étaient les piliers de votre pouvoir d'accord ? le son est bon les gens qui me disent le volume s'il vous plaît le volume est bon chez moi ici et il y a plein de personnes qui me disent que le volume est bon donc réglez regardez votre téléphone sinon le son le son est bon ici Thibou il faut être un hibou un hibou il faut être un hibou pour penser tromper les personnes qui garantissaient votre pouvoir les personnes qui connaissaient les démarches les plus absurdes d'Alpha Condé et de ses ministres Thibou tu ne peux pas tromper les forces spéciales parce que ce sont ces forces spéciales qui faisaient des missions aussi spéciales pour Alpha Condé et toi même tu es au courant de tout ça toi même tu sais comment vous faisiez les trucs avec ces forces spéciales alors tu ne peux pas tromper ces gens là ces gens là ce sont des gens avertis et Thibou oublie que les forces spéciales ont reçu une formation pour détecter les terroristes les personnes les plus dangereuses pouvant attaquer la république de Guinée les détecter et les arrêter en temps et en heure alors c'est pas un Thibou qui va tromper les forces spéciales c'est impossible alors ça c'est un premier un premier aspect du sujet du volume de notre sujet le second est que M. Thibou Kamara il doit savoir qu'il était sur écoute je ne parle pas de tous les ministres mais M. Thibou Kamara et M. Mohamed Djané les deux personnes ils sont dans le même dossier mais pourquoi on n'a pas arrêté Mohamed Djané Mohamed Djané s'est montré beaucoup plus sage depuis le coup contre Alpha Kondé parce que Mohamed Djané sait que son nom est dans tous les dossiers de la république de Guinée mais Thibou lui a voulu fuir la Guinée et sachant très bien qu'Alpha Kondé ne parle pas Alpha Kondé ne dit absolument rien M. Thibou voulait faire quoi ? Il voulait chercher à rentrer en contact avec les présidents adeptes d'Alpha Kondé de la sous-région afin de faire quoi ? Afin de créer ce qu'on appelle une subversion afin de déstabiliser le régime militaire qui est là c'est ce que Thibou cherchait à faire alors il a passé des coups de fil des coups de fil qui ont été écoutés et les gens ok M. Colonel Mamadi Dumbuya et ses éléments se sont rendus compte que c'était bas des coups de fil anodines donc anodine d'oumès et qu'il fallait beaucoup plus s'intéresser à Thibou au dossier Thibou voyez-vous et Thibou ne s'est pas arrêté là parce que ce que vous devez savoir malgré sa tentative de fuite il a été intercepté le groupe du colonel ne l'a pas arrêté pour ça est-ce que vous avez entendu cela ? Non parce que tout simplement on ne l'a pas arrêté à cause de ça on l'a tout simplement retiré tout ce qu'il avait on l'a laissé on l'a lancé en utilementum pour dire il faut arrêter on a dit qu'on a besoin de tous les Guinéens on a dit qu'on ne va pas faire la chasse aux sorcières donc il faut arrêter et tu es dans tous les coups et tu étais plus proche d'Alpha Kondé que n'importe qui le président on dit le conseiller spécial du président donc les dossiers les plus sensibles même ce qu'Alpha Kondé ne disait pas à Kassori il disait à Thibou même ce qu'Alpha Kondé ne disait pas à Mohamed Djané il disait à Thibou Thibou était devenu un élément phare de la gouvernance d'Alpha Kondé vous comprenez alors ça c'est le deuxième la deuxième révélation concernant Thibou et vu que Thibou a compris qu'il ne pouvait pas sortir de la république de Guinée et qu'il était sur écoute monsieur Thibou Kamara se permet de faire ce qu'on appelle de l'infiltration il a voulu créer une zizanie une tension une discorde au sein même du CNRD en quelque sorte remonter une partie du C une partie du groupe de Mamadi Doumbouya contre une autre partie du groupe afin qu'il y ait la dislocation totale afin qu'il y ait ce qu'on appelle la confrontation c'est ce qu'on appelle filtration il a fait il se rappelle mon cher attendez ok il a fait une mission d'infiltration et c'est la cause principale restez en ligne j'ai une information qui vient de parvenir là je vais voir partagez au maximum la vidéo partagez au maximum au maximum la vidéo partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît partagez au maximum oui allo oui oui exactement exactement je vois d'accord 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 il a appelé le président russe oui ils ont fait plus d'inverse d'accord d'accord donc celui de la Chine celui de la Chine et celui de la et de la d'accord celui de la Chine celui de la Russie et celui de la Turquie d'accord oubliant la qualité la qualité des forces spéciales quoi d'accord d'accord oui oui d'accord ok 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 ça va non 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 pas du tout pas du tout pas du tout t'inquiète non 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 je le sais toujours d'accord il n'y a pas de soucis d'accord d'accord ça va ça marche ok ça va ça marche ça ouais ouais évidemment évidemment non 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 pas du tout pas du tout en tout cas moi je suis en direct mais moi je tu ne suis pas tu ne l'es pas tu ne l'es pas tu ne l'es pas t'inquiète non non il n'y a pas de soucis t'inquiète non non t'inquiète je te dis t'inquiète non 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 alors t'inquiète alors les amis voilà c'est des informations qui nous viennent même en même en direct alors comme je disais le monsieur il a tenté de faire ce qu'on appelle de l'infiltration essayer de diviser ce groupe des forces spéciales afin qu'il y ait une tension qu'il y ait de l'attaque entre ces gens là et qu'il y ait la dislocation permettant aussi eux leurs hommes de revenir au pouvoir les hommes les cassouris et Alpha Condé toujours l'ancien régime alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une précision très importante à apporter c'est que monsieur comme je viens vous voyez j'étais tout à l'heure en communication on nous apprend que monsieur Tibou Kamara il ne communiquait pas avec ses numéros guinéens alors qu'il a un numéro américain et un numéro marocain alors qu'est-ce qu'il fait il a eu même des unités d'accord des unités ces téléphones ont été chargés à partir des Etats-Unis et du Maroc ok ces hommes aussi qui ont fait cela ont été tracés et que monsieur Tibou Kamara a eu des communications avec le président chinois plus de 45 minutes et il a eu aussi des communications avec les autorités russes d'accord plus d'une heure et quelques donc tout ça avec les autorités turques les autorités turques les autorités russes et les autorités chinoises donc dans le seul but parce qu'il sait que dorénavant Alpha Condé n'était plus avec la France n'était plus avec les Etats-Unis il n'était plus avec en un mot l'Occident Alpha Condé avait fait dos à l'Occident il était avec ses amis les anciens amis de la Guinée parce que vous savez qu'Amet Sektoury était avec les soviets et les orientaux et les cubains tout ça alors Alpha Condé avait suivi les mêmes traces sauf que sauf que c'est pas Amet Sektoury donc M. Thibou il est aujourd'hui dans l'œil du cyclone c'est que vous devez savoir son ambition aujourd'hui c'est de faire c'est de passer par toutes les manières par tous les moyens possibles afin de renverser M. Doumbouya l'ambition aujourd'hui de Thibou Kamara c'est ça mais ce qu'il oublie il oublie que eux ils étaient dans le mensonge et on ne peut pas supporter le mensonge le mensonge ça ne peut pas développer un pays alors si il a passé des communications aux autorités russes il a passé des communications aux autorités chinoises il a passé des communications il a communiqué avec des autorités turques dans quel but plus d'une heure et plus de 45 minutes avec les autorités turques et plus d'une heure avec les autorités russes chinoises mais avec quel numéro pas avec un numéro guinéen des numéros spécial un numéro américain et un numéro marocain qui ont été chargés à partir des Etats-Unis et du Maroc et ceux qui l'ont fait ceux-là aussi ils sont impliqués dans l'affaire alors ceux qui disent que M. Thibou Kamara a été injustement arrêté nanani nanana comprenez le fond de l'histoire Thibou veut déstabiliser le régime qui est actuellement à Conakry Thibou veut passer par les moyens par tous les moyens afin de déstabiliser alors maintenant le problème c'est où il vient de commettre une erreur mais une erreur très très gravissime très très gravissime parce que ça il vient de mettre la Guinée dans la merde Thibou Kamara tente de mettre la Guinée dans la merde on sait que les Etats-Unis la Russie c'est complètement opposé et on sait aussi que la France la Russie la Turquie la Chine ils ne conjuguent pas les mêmes verbes d'accord et n'oubliez pas que la Guinée est une ancienne colonie française n'oubliez pas n'oubliez pas cela jusqu'à présent jusqu'au jour où je vous parle la France a encore certaines choses sur la Guinée et la France ne va pas se permettre que n'importe qui intervienne en Guinée et qui dit la France la France est un allié des Etats-Unis les Etats-Unis et la France c'est comme ça des fois il y a des il y a des tensions mais c'est l'Occident ce sont des alliés alors si Thibault pensant appeler le Kremlin et les Chinois et les Turcs afin de créer une subversion afin de renverser ce pouvoir de Conakry mais il met son propre pays dans la merde il met son propre pays dans la merde je vous rétère encore alors comme je vous ai dit Mohamed Djanin il est dans le même lot mais Mohamed Djanin s'est montré beaucoup plus sage dans les jours à venir si on arrête encore une fois Thibault Kamara il ne faudrait pas que ça vous étonne et aujourd'hui je vous dis et je réitère la sécurité concernant la Guinée est renforcée la sécurité frontalière est renforcée nous sommes aujourd'hui dans une situation inédite et moi je dirais moi je conseillerais tout simplement au colonel Dumbuya de ne pas laisser tout Thibault parce que j'ai vu qu'on a libéré tout ça mais de garder un oeil très spécial sur l'homme de garder un oeil très spécial sur Mohamed Djanin sur ces deux personnes là de garder un oeil très spécial sur eux mais moi je sais je sais que ils finiront par arrêter définitivement Thibault Kamara c'est sûr à quoi ça sert pourquoi tu n'as pas fait la même chose après la mort de Lansana Lansana Conte pourquoi monsieur Thibault à quoi ça sert de faire cette mission d'infiltration à quoi ça sert de vouloir déstabiliser les sauveurs de la nation parce que tout simplement toi tu n'as plus la main tu n'as plus la bouche dans l'huile parce que tout simplement tu te dis je ne gagne pas ma part tout simplement tu te dis Alpha Condé n'est pas mort il est là alors je vais passer par toutes les manières afin de déstabiliser les militaires afin de créer une division là pour que Alpha Condé revienne au pouvoir c'est justement ça alors la question que je me pose aujourd'hui si les forces spéciales avaient tui Alpha Condé le 5 septembre est-ce que Thibault Kamara il serait là aujourd'hui à faire ces communications est-ce Thibault Kamara il serait là aujourd'hui à faire cette mission d'infiltration il serait là aujourd'hui à tenter de déstabiliser ces militaires en République de Guinée s'ils avaient tui Alpha Condé ce jour là monsieur Thibault il serait là à faire cela non c'est parce qu'il sait qu'Alpha encore est vivant c'est pourquoi il se donne des ailes et Thibault sait très bien parce qu'il a les dossiers les plus sensibles de la République de Guinée il sait que si Mamadi Dumbuya bon pour ceux qui demandent maintenant la libération d'Alpha Condé regardez maintenant à supposer qu'on avait libéré Alpha Condé ce que Thibault est en train de faire là c'est la même chose qu'Alpha aurait Alpha serait en train de faire Alpha serait passé par tous les moyens pour déstabiliser les militaires et de revenir alors vous qui demandez qu'on libère Alpha Condé la CEDEAO est venue ah non il faut libérer Alpha Condé ah non il faut faire ceci il faut faire cela libérer Alpha Condé Alpha Condé sorti de la République de Guinée il est capable d'envoyer la rébellion à Guinée mettez ça dans la tête il est capable il est capable d'aller former des troupes afin de venir attaquer la Guinée Alpha il est capable c'est un monsieur dans sa tête il faut qu'il gagne toujours lui il se dit meilleur il faut que je gagne toujours je ne dois pas perdre et là c'est à dire Thibault est dans la tête d'Alpha Thibault se dit si Alpha avait la capacité de me passer un message le message qui me serait parvenu c'était tout simplement d'appeler les relations la Russie la Turquie la Chine afin que ces nations là fassent quelque chose si Alpha avait la capacité si j'avais la capacité de communiquer avec Alpha Condé ne serait-ce que par le téléphone ou par écrit les consignes qu'il m'aurait donné ce sont ces consignes que moi-même je suis en train d'improviser aujourd'hui alors mesdames et messieurs cette affaire de Thibault n'est pas une petite affaire et je conseille tout simplement à monsieur son excellence le chef de l'état colonel Mamadi Dumbouya vous l'avez pris vous l'avez relâché Thibault est dans la nature je sais qu'il est surveillé mais il est très dangereux ce monsieur il est très très dangereux Thibault Thibault ne va pas s'arrêter là il ne va pas s'arrêter là il a des collaborateurs maintenant lui il est sur l'écoute les appels qu'il a effectués ses appels ont été tracés les complices sont connus maintenant mais Thibault est capable de passer par un citoyen lambda pour appeler il est capable de passer par un citoyen qui ne connaît absolument rien pour appeler ces gens là alors il ne faut pas totalement lâcher Thibault Thibault sait qu'Alpha Kondé est vivant et toute cette tracasserie il le fait à cause d'Alpha ça sert à quoi ? Monsieur Thibault il faut arrêter parce que demain ou après demain quand on va commencer de serrer les choses quand on va commencer de capturer les anciens ministres d'Alpha Kondé et de les enfermer c'est le peuple de Guinée qui va se lever pour dire non vous avez dit qu'on ne fait pas la chasse aux sorcières vous avez dit que vous avez besoin de tous les Guinéens vous ne pouvez pas enfermer les anciens ministres d'Alpha Kondé c'est le bon moment que le peuple de Guinée lui-même s'implique dans cette affaire parce que les militaires les militaires ils ne vont pas abandonner ils ne vont pas se laisser intimider et ils ne vont pas laisser quelqu'un entrer en Guinée tenter de les déstabiliser ou tout simplement de tuer le colonel non ce n'est pas un vieux c'est un jeune de 41 ans le colonel Mamadi Doumbouya c'est un jeune de 41 ans ce n'est pas un vieux comprenez bien il a encore le sang chaud et il a l'arme à mort il a des gens qui l'aiment il a des gens qui le suivent c'est le bon moment pour la république de Guinée pour les citoyens guinéens pour le peuple de Guinée de s'intéresser à ce dossier et de dire à Thibault que ça ne sert à rien c'est fini l'histoire d'Alpha Kondé c'est maintenant du passé ça ne sert à rien d'appeler les russes ça ne sert à rien d'appeler les chinois encore moins les turcs ça ne sert à rien d'arrêter parce qu'en cas de problème c'est la Guinée qui va prendre les peaux cassées on ne va pas aller faire la guerre en Russie ni en Chine encore moins en Turquie si ces gens-là doivent envoyer des gens pour libérer Alpha Kondé mais ça se fera en Guinée s'il y a combat le combat se passera en Guinée ça ne va pas se passer dans ces pays s'il y a tirs les tirs se feront en Guinée les tirs ne vont pas se faire dans ces pays-là ils vont dormir tranquillement chez eux ils vont certainement envoyer des mercenaires parce que c'est ce que vous voulez monsieur Thibault vous voulez que la Russie envoie des mercenaires vous voulez que la Chine la Turquie la Russie ces nations ces trois nations-là envoient des mercenaires en Guinée pour déloger Mamadi Doumbouya c'est ce que vous voulez vous voulez qu'on les anéantise c'est ça parce que vous savez que ces gens-là ils ont une technologie beaucoup plus avancée c'est ce que vous voulez mais ce que vous ignorez c'est que nous sommes une nation une nation indépendante vous-même vous l'avez dit dans les temps que la Guinée est une nation indépendante que la Guinée est une nation souveraine vous-même vous l'avez dit alors acceptez aujourd'hui qu'on vous dise que la Guinée est une nation indépendante la Guinée est une nation souveraine si ça ne va pas en Guinée c'est les Guinées qui doivent régler entre eux on n'a pas besoin de l'étranger pour venir déloger Doumbouya alors mesdames et messieurs vous comprenez mieux maintenant pourquoi Thibou a été arrêté Thibou n'a pas été brutalisé personne au domicile de Thibou n'a été brutalisé le domicile de Thibou n'a pas été saccagé comme certains prétendent c'est faux c'est faux ils ont essayé d'amplifier le dossier mais Thibou vient il vient de se créer des problèmes il vient de faire quelque chose de très très mauvais mais nous allons suivre le déroulement de l'affaire nous allons suivre le dossier de près alors mesdames et messieurs vous vous calmez c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo j'ai dit Alpha Condé a créé cette force spéciale pour combattre les mercenaires combattre les terroristes combattre les grands criminels et intervenir en cas de coup chez lui-même alors ces forces spéciales elles ont des moyens à leur disposition elles ont été formées pour ça le contre-espionnage elles ont tous ces moyens là elles ont la capacité d'intercepter des appels elles ont la capacité de décoder même des appels avec des codes elles ont toute cette capacité là parce que si on vous dit que vous avez été informé pour intervenir en cas de des situations des terroristes et tout ça ça veut dire tout simplement que vous avez reçu une formation une vraie on connait les forces spéciales ici ceux qui se battent contre les terroristes on sait combien de fois elles sont équipées on sait combien de fois elles ont suivi des formations on sait combien de fois comment le recrutement a été fait donc Thibou aujourd'hui vous êtes démasqué les Guinéens savent aujourd'hui ce que vous voulez faire en République de Guinée et si vous voulez être président pourquoi ne pas créer un parti politique participer les élections qui viendront et puis si vous avez la chance vous remportez les élections tout simplement ça sert à rien parce que le colonel et ses éléments ils vont organiser les élections vous êtes un membre pivot du RPG arc-en-ciel c'est très simple vous avez dit que vous avez la popularité vous avez dit que vous êtes soutenu en République de Guinée alors pourquoi ne pas remobiliser les militants du RPG arc-en-ciel et très bien se positionner participer à une élection c'est très simple que ça vous gagnez les élections vous êtes au pouvoir encore c'est tout simplement on ne vous a pas dit que vous êtes interdit de participer aux élections vous avez un parti et remobiliser les gens vous avez l'argent vous avez fait 11 ans à la tête de la République de Guinée vous avez l'argent dans vos comptes à l'étranger mais amenez l'argent faites la campagne et remobilisez les militants du RPG arc-en-ciel dites-leur que oui Alpha Condé n'est plus mais nous nous sommes là Alpha Condé n'est plus il n'est plus à la tête de notre parti mais nous nous sommes là nous sommes les cadres du RPG arc-en-ciel on ne peut pas se permettre de perdre le pouvoir bien vrai que nous avons essayé de faire un troisième mandat ça n'a pas marché mais nous pouvons participer aux élections est-ce que Dumbuya a dit que le RPG arc-en-ciel ne va pas participer aux élections aux élections futures l'élection qu'il va organiser est-ce que Dumbuya a dit cela non c'est Alpha Condé qui est parti tout simplement est-ce que la suite d'Alpha Condé égale à la suite du parti alors si la suite d'Alpha Condé égale à la suite du parti c'est qu'en réalité ce parti était un clan ce n'était pas un parti politique ce n'était pas un parti qui a été créé autour des valeurs c'est très simple si vous voulez que Mamadi Dumbuya quitte lui-même il vous a dit qu'il va organiser les élections il dit qu'il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir il dit qu'il ne va pas répéter les erreurs du passé les erreurs du passé c'est quoi on a pensé que Dadis voulait se présenter aux élections présidentielles on a manifesté il y a eu des tueries du 28 septembre 2009 Sekouba Konate est venu il a organisé les élections dans la précipitation et puis voilà Alpha Kondé a gagné les élections selon ce qu'ils ont dit officiellement d'accord alors les gens les militaires ils ont dit qu'ils ne vont pas répéter les erreurs les erreurs du passé des militaires qui ont pris le pouvoir là on s'en a compté il est resté on sait comment ça s'est passé d'accord s'il a dit je ne vais pas répéter les erreurs du passé ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de se cramponner là au pouvoir il n'a pas l'intention de rester il va organiser les élections mais pourquoi vous voulez le déloger maintenant pourquoi vous voulez créer une subversion en République de Guinée pourquoi vous voulez créer un conflit en Guinée un pays qui vit déjà dans le conflit un pays qui vit déjà dans la famine un pays que vous-même vous avez asservi vous avez affamé vous avez appauvri un pays que vous-même vous avez rendu malade alors vous voulez envoyer la guerre en Guinée parce que ces militaires ne vont pas dormir si vous envoyez des mercenaires en Guinée ces militaires là ils sont prêts à combattre ces mercenaires ils auront à peu près les mêmes formations d'accord si vous pensez que vous allez envoyer les mercenaires russes les mercenaires chinois les mercenaires turcs pour venir créer la subversion en Guinée pour venir déloger ces gens mais l'armée guinée ne va pas se laisser faire vous avez compris monsieur Thibault mais que Dieu nous en garde qu'on en arrive là ok on sait déjà ce que vous tentez de faire et vous êtes avertis on vous a pris on vous a relâché les éléments les membres de famille de Thibault conseillez votre enfant parce que quand on va l'arrêter qu'on va l'emprisonner définitivement vous allez encore dire qu'on a emprisonné injustement votre enfant la maman de Thibault si elle est encore vivante le père de Thibault s'il est encore vivant les frères de Thibault s'ils sont encore vivants conseillez votre frère dites lui que c'est fini que Alpha Condé appartienne à l'histoire que le régime d'Alpha Condé appartient à l'histoire désormais dites lui d'arrêter ces tentatives de déstabilisation dites lui d'arrêter ces missions ces tentatives d'infiltration dites lui il ne faudrait pas qu'il soit disons une victime des forces spéciales Mawadi Dumbuya ne veut pas ça il veut bien faire les choses et quitter la République de Guinée alors si vous n'aimez pas la Guinée restez cool quand on va organiser les élections vous allez prendre le vol vous allez où vous voulez c'est très clair mais pour le moment ce sont les militaires qui sont au pouvoir alors ne tentez absolument rien ça c'était le dossier de Thibault vous savez maintenant pourquoi il a été arrêté et pourquoi on le surveille maintenant de près alors que cela sert de notion à tous les autres ministres d'Alpha Condé qui tenteront peut-être de suivre la même voie que Thibault sachez tout simplement que vous êtes suivi de près et de loin ceux que vous allez tenter appeler ils sont connus mais il faut être naïf il faut être bête sincèrement il faut être bête je ne comprends pas des gens que vous-même vous avez créé un groupe que vous-même vous avez créé vous avez donné les moyens vous les avez entraînés vous avez payé leur entraînement vous les avez équipés dernier cri vous les avez achetés les équipements militaires dernier cri ce sont ces mêmes personnes que vous voulez tromper aujourd'hui non vous êtes dans le même secret vous êtes dans la même boîte de mayonnaise Thibault il faut vraiment être un hibou pour penser tromper ces gens là n'est-ce pas c'est eux qui garantissaient votre pouvoir n'est-ce pas vous marchiez avec eux dans le passé avec Alpha Conde n'est-ce pas c'est eux qui étaient réquisitionnés n'est-ce pas c'est sur eux vous comptiez accomplir le troisième mandat alors pourquoi tenter des trucs aussi bestiales moi je ne comprends pas vous êtes dans la même boîte de mayonnaise monsieur Thibault tu ne peux pas tromper Mamadi Dumbuya encore moins ses collaborateurs tu ne peux pas donc calme-toi calmos bas la terre s'il vous plaît monsieur bas la terre on va moulot moulot on organise notre notre élection on suit tranquillement notre processus de transition et puis on quitte là on gagne un temps on n'a pas besoin maintenant de revenir en arrière monsieur Thibault arrête ça c'est pas bon tout simplement écoutez comme je viens de vous dire vous avez un parti essayez de regrouper les éléments de ce parti afin de construire quelque chose et participer aux élections si vous avez la force de gagner les élections mais vous gagnez vous remportez les élections c'est tout simplement que ça et si vous pensez que vous ne pouvez pas vous ne pouvez plus réorganiser les éléments autour de vous pour participer aux élections mais laissez la politique restez dans votre état de caméléon parce que je sais très bien que demain ou après demain un président civil vient au pouvoir il fait appel à vous vous allez répondre et quand on va vous demander mais pourquoi vous travaillez avec cet homme vous allez dire encore non je sers ma nation on m'a appelé donc je sers ma nation il n'y a rien de grave dans ça de toutes les façons on sait que vous n'avez pas honte tout simplement que ça parce que vous êtes la personne qui crache et qui ravale encore ces crachats donc nous ça ne nous étonne pas vous pouvez tranquillement rester en Guinée et puis on avance alors les amis je ne vais pas je ne vais pas me répéter sur le dossier de ce de ce malade mental nous allons passer au deuxième sujet qui est qui est le discours de ces loups j'ai dit qu'est-ce que Célu voulait dire dans son discours en s'adressant à ses militants sympathisants et au cadre de l'UFDG et de l'ANAD alors j'ai pris quelques extraits quelques extraits de son discours nous allons essayer de commenter un peu cela et se quitter quoi il faut vraiment être bête comme un Thibou pour faire pour faire des actions comme ça c'est vraiment et un dernier truc que je vais dire à Thibou Thibou il faut comprendre que Mamadi Doumbouya a des relations internationales aussi il a fait combien d'années ici en France il a des collaborateurs dans l'armée française d'accord il a un service de renseignement tu penses que c'est quelqu'un qui est venu comme ça tu penses que c'est quelqu'un qui est à l'image de toi même non alors quand Célu dit il dit je voulais rappeler aux militants et aux sympathisants aux responsables à tous les niveaux que notre combat n'a jamais été dirigé contre un homme ou contre un groupe particulier il dit nous avons combattu les pratiques de la mauvaise gouvernance dont la délinquance électorale la gabégie financière les violences des droits humains et la violation des principes et des règles de la démocratie et de l'état de droit alors à cet effet il veut dire tout simplement que son combat n'était pas contre Alpha Condé son combat n'était pas contre Kasuri son combat n'était pas contre Mohamed Djani et c'est ce que je vous ai dit je dis que nous nous combattons un système le système de gouvernance la gouvernance la mauvaise gouvernance c'est ce que Célu dit alors c'est qu'il n'y avait pas un combat particulier entre Célu et Alpha il y avait un combat entre l'UFDG l'ANAD et la mauvaise gouvernance le système de gouvernance de la Guinée c'est comme si aujourd'hui c'est un exemple que je donne Alpha Condé est parti Alpha Condé n'est plus à la tête de la République de Guinée et que un nouveau chef est là hormis Célu Célu reste vivant que ce dernier ne fasse pas les choses de la manière la plus bonne la plus subtile la plus meilleure d'accord est-ce que Célu va cesser son combat non il va continuer de combattre le système de gouvernance si il combattait Alpha Condé il se serait arrêté là pour dire Alpha n'est plus il n'est plus là et là mon combat prend fin non il continue son combat jusqu'à ce qu'il y ait une bonne gouvernance en Guinée il continue son combat jusqu'à ce que les enfants guinéens se sentent dignes il continue son combat jusqu'à ce que les enfants guinéens aient de l'emploi il continue son combat jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité politique il continue son combat jusqu'à ce qu'il y ait une administration forte capable de répondre aux aspirations du peuple c'est ce que ça veut dire nous combattons le système le système de gouvernance la gabégie financière surtout 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 les violations de l'homme les violations de droits de l'homme et la violation des principes de démocratie c'est ça et tout cela c'est le système de gouvernance alors on continue il dit je voudrais demander aux communicants de l'UFDG de s'abstenir de toute injure de tout propos déplacé contre les compatriotes même lorsque ceux-ci ont des avis ou des positions contraires aux leurs ça c'est très important ce qu'il vient de dire ça veut dire tout simplement que le président de l'UFDG et de l'ANAD il suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux même si le parti a une cellule de communication qui est sur les réseaux sociaux et qui suit avec intérêt tout ce qui se passe donc c'est pourquoi il dit que il dit je voudrais demander aux communicants de l'UFDG les communicants de l'UFDG moi je ne suis pas un communicant de l'UFDG l'UFDG a des communicants il dit je voudrais les demander de s'abstenir de toute injure d'arrêter d'insulter ceux qui dans les commentaires viennent avec des faux comptes des faux comptes se disant militants de l'UFDG qui insultent les gens ou tout simplement c'est un militant de l'UFDG aussi qui insulte sur les réseaux sociaux les commentaires et tout ça il vous dit votre président si vous l'aimez il vous dit de ne plus insulter il vous dit que le combat politique c'est un combat d'idées il vous dit de mener le combat avec rationalité avec objectivité c'est très important le message qu'il passe alors tout ce qui aime le parti l'UFDG et l'ANAD tout ce qui suit c'est l'eau avec raison c'est l'eau vous invite à ne plus insulter il dit quelque chose qui est très intéressant moi qui m'a bluffé il dit de tout il dit de s'abstenir de toute injure de tout propos déplacé contre des compatriotes tout propos déplacé tout propos inadéquat tout mauvais propos tout propos inacceptable contre des compatriotes des compatriotes de la mouvance des compatriotes qui sont apolitiques des compatriotes guinéens là tout le monde se retrouve dans ce discours dans cette partie de son discours il dit contre des compatriotes ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemis nous sommes en politique les militants de l'UFDG les militants du RPG arc-en-ciel vous êtes tous des compatriotes c'est pourquoi il invite les militants de l'UFDG de l'ANAD il dit n'insultez pas vos compatriotes ne tenez pas des propos inacceptables à leur encontre il dit même si même si nous avançons il dit compatriotes même lorsque ceux-ci ont des avis ou des positions contraires au leur ça veut dire tout simplement même si les compatriotes du RPG arc-en-ciel du PDN de PADES ou d'autres partis politiques ont des avis contraires à votre avis vous n'êtes pas de même avis ça sert à rien de les insulter ça sert à rien d'être violent ça sert à rien d'être insolent envers ses compatriotes si vous voulez les convaincre vous devez les convaincre par des idées alors Stelou revient à mon discours de la fin dernière c'est pourquoi je vous dis il me suit vous savez j'ai fait un discours la fin dernière en disant les militants de l'UFDG et de l'ANAD faites la politique avec la tête et non avec le cœur et cette partie du discours de Stelou vient corroborer ce que j'ai dit parce que quand il dit ici il dit même si vous êtes vous avez des avis contraires des avis qui ne sont pas les mêmes vous n'êtes pas unanime sur une même chose ou un même truc si vous voulez que les gens vous comprennent allez-y avec la raison d'accord n'allez pas dans la violence allez-y avec la tête n'allez pas avec le cœur c'est comme ça la politique ce discours c'est un discours très important alors les militants de l'UFDG et de l'ANAD comprenaient le sens du discours de Stelou il ne s'agit pas de voir Stelou à la télé mais de comprendre ce que Stelou dit chaque week-end chaque samedi il ne s'agit pas de le voir tenir un beau discours des discours comme ça il parle en bon français vous êtes là vous dites à notre président il s'exprime bien mais ce que votre président dit est-ce que vous comprenez le sens de ce qu'il dit vous comprenez alors cherchez à comprendre effectivement c'est que le le contenu du discours de votre président ça va vous servir et essayez d'appliquer ce que votre président vous demande vous serez des militants et sympathisants modèle voyez-vous c'est très important le discours de Stelou je n'ai pas pris tout le discours j'ai pris juste quelques quelques parties il dit les militants du RPG sont victimes autant que vous de la mauvaise gouvernance et des agissements du clan régroupés autour d'Alpha Conde pour piller nos ressources et diviser notre peuple ça c'est très important voyez-vous j'ai le même discours là de Stelou moi j'ai tenu ça il y a longtemps je vous ai dit Stelou n'est pas le problème de la Guinée Stelou est victime du problème guinéen je vous ai dit les militants de l'UFDG et de l'ANAD ne sont nullement le problème guinéen ils sont victimes du problème guinéen tout comme vous les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel vous êtes victime de ce groupe qui se trouve autour d'Alpha Conde vous êtes victime de cette mauvaise gouvernance j'ai même dit que s'il y a de l'électricité à Conakry c'est tout le monde qui profite c'est pas seulement les militants du RPG arc-en-ciel mais c'est aussi les militants des autres partis politiques parce que tout simplement là on parlera des citoyens guinéens mais s'il n'y a pas d'électricité que vous êtes dans l'obscurité c'est pas seulement les militants des autres partis qui vivront dans l'obscurité mais aussi vous les militants du RPG arc-en-ciel vous serez tous dans cette obscurité s'il y a des infrastructures routières de qualité c'est le peuple de Guinée dans son ensemble qui profite c'est pas seulement les militants du RPG c'est pourquoi il dit la mauvaise gouvernance vous êtes victime également que les militants vos frères vos compatriotes du RPG arc-en-ciel parce que s'il y a le chômage vous chômez tous s'il y a de l'emploi vous êtes tous employés s'il y a du bien dans le pays vous profitez de ce bien s'il y a du bonheur vous profitez de ce bonheur tous vous êtes tous des enfants de la Guinée c'est ce que c'est le Vé dit c'est le contenu de ce discours de cette partie du discours et c'est très important alors on continue il dit les militants du RPG arc-en-ciel sont victimes autant que vous de la mauvaise gouvernance et des agissements du clan regroupés autour d'Alpha Conde pour piller nos ressources et diviser notre peuple c'est très clair il dit vous pouvez participer à des débats mais à des débats civilisés et polis en vous rappelant que la vocation de notre parti c'est de rassembler tous les Guinéens autour des valeurs essentielles c'est très important ce qu'il dit c'est lui il dit aux communicants et militants de son parti il dit vous devez il dit vous pouvez participer à des débats c'est lui ne vous interdit pas vous pouvez participer à des débats politiques de quelque bord que ce soit vous pouvez participer à des débats politiques de haut niveau à partir de moi vous avez le niveau des débats politiques il dit mais des débats civilisés des débats organisés avec des hommes civilisés avec des hommes de conviction avec des hommes rationnels des hommes objectifs des hommes qui ne cherchent pas à dénigrer des hommes qui viennent avec des idées des hommes qui viennent avec des arguments c'est pourquoi il dit des débats civilisés vous pouvez participer à des débats mais des débats civilisés et polis il dit en vous rappelant en participant à ces débats il dit rappelez-vous que la volonté la vocation de notre parti il dit la vocation de votre parti qui est l'UFDG et l'ANAD il dit c'est de rassembler tous les guinéens autour des valeurs essentiels donc c'est un discours de rassembleur un discours d'un homme réel un discours d'un homme qui est soucieux du rassemblement un discours d'un homme qui veut unifier son peuple c'est pas un discours d'un divisionniste c'est pas un discours d'un tribaliste ou d'un régionaliste ou d'un génophobe c'est pas le discours d'un netto c'est le discours d'un homme réel d'un homme d'état d'un homme qui pense que sans l'union nationale on ne peut absolument rien faire d'un homme qui pense que nous avons tous été victimes de la mauvaise gouvernance d'Alpha Kondé et de son mauvais clan d'un homme qui pense dans son discours que Thibaut Kamara n'a pas raison de faire cela nous voulons maintenant un nouveau départ nous ne voulons pas de guerre en Guinée nous ne voulons pas de subversion en Guinée nous ne voulons pas de tir de Kalachinikov en Guinée d'ailleurs on a fait la prise du pouvoir on n'a pas tué un civil aucun civil n'a été tué en Guinée dans ce coup contre Alpha Kondé alors Thibaut il faut que tu te ressaisisses donc mesdames et messieurs c'était justement ce petit passage cette petite lumière que j'avais apporté pour que vous compreniez réellement pourquoi on a arrêté monsieur Thibaut d'accord Thibaut il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes c'est pas bon pour la Guinée c'est pas bon pour les Guinéens c'est pas bon pour toi-même oui tu aimes Alpha Kondé on sait bien oui tu veux que tu veux sortir tu veux être un ministre hors du commun pour que Alpha Kondé se souvienne de toi pour dire au moins Thibaut a essayé quelque chose c'est vrai on sait grand frère on sait très bien tu aimes Alpha Kondé on le sait très bien mais bats la terre s'il te plaît s'il te plaît bats la terre on sait qu'Alpha se souviendra de toi jusqu'à jusqu'à ses dernières heures on sait très bien on sait aussi qu'Alpha il se dira oui Thibaut c'est le meilleur Thibaut c'est l'enfant chéri Thibaut voilà c'est l'enfant idéal d'un père au moins il n'a pas il ne m'a pas laissé seul j'ai entendu que Thibaut a fait ceci il a fait cela qu'il a été arrêté parce qu'il a appelé telle personne pour essayer de créer une subversion en Guinée afin de déstabiliser et de complètement finir avec ce groupe de militaires je sais bien que Thibaut c'est un bon ministre c'est un bon ministre oui on sait très bien Alpha est capable de te le dire mais mon cher le plénipétentiel ministre extraordinaire d'Alpha Condé on te demande tout simplement d'arrêter ce jeu